Amis youtubeurs, amis pilotes, amis simmers, très chers amis, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Sim2Heaven, bienvenue sous la pluie battante de Bruxelles, code IKO, c'est E-B-B-R, pour une vidéo assez courte sur les vues de FS2020, j'ai eu beaucoup de demandes concernant le paramétrage et l'enregistrement des vues, alors j'ai pu trouver comment réaliser des vues hublots pour votre Airbus A320, pour ceux qui sont friands, des vues côté hublots du type de sel, ici, vous voyez où vous avez le bord d'attaque et puis vous avez le moteur, donc ce qui peut être marrant c'est de voir après l'ouverture des reverses, et puis vous avez sinon ici, avec la possibilité de voir les volets qui vont s'ouvrir et puis les ailerons quand on tourne, pour ça c'est vraiment pas compliqué, par contre il faut bien suivre la procédure les amis, et visiblement c'est quelque chose que vous pouvez faire avec pas mal d'avions, donc on va tout de suite quitter FS2020, puisqu'il va falloir aller dans un dossier bien spécifique et le modifier, donc je vais quitter FS2020, alors avant de commencer, je veux vous remercier d'avance de mettre un petit pouce bleu sous la vidéo, de ne pas hésiter à vous abonner à la chaîne, ça coûte rien, et puis ça motive les youtubeurs quand on doit faire des vidéos, ou bien des tutoriels, donc merci à vous de vous abonner, c'est vraiment cool, et merci encore à tous les anciens abonnés de me suivre, n'hésitez pas à prendre un abonnement premium, et vous avez toujours l'entreprise Sim2Heaven qui vous aide dans votre passion, que ce soit pour le vol ou pour la main d'oeuvre sur votre ordinateur. Alors, très bien, alors, vous allez directement vous rendre là où vous avez installé FS2020, donc vous voyez, moi j'ai un disque dur, c'est le disque E, c'est un SSD qui est assez gros, sur lequel je n'ai qu'FS2020 et quelques petits dossiers, donc FS2020 est là, et on va se rendre dans le dossier Community, donc on va aller dans AppData, dans Local, dans Packages, Microsoft LED Simulator, et on va aller dans Community. Pourquoi on va dans Community ? Parce que vu que j'ai envie de faire des vues sur l'A32NX, on va modifier un dossier qui se trouve dans l'A32NX, donc vous cherchez le FlybyWire Aircraft A320neo, qui est là, vous cliquez dessus, et nous on va se rendre dans SimObject, ici. On va aller dans Airplane, et on va aller dans FlybyWire A320neo. Ce qu'on va modifier aujourd'hui, ça va être le fichier qui s'appelle Camera.cfg. Vu qu'on va modifier quelque chose, si vous avez peur de faire une erreur, je vous conseille de faire une sauvegarde de ce fichier, vous voyez, moi je l'ai fait, elle est juste ici, sur le bureau, donc c'est simple, vous faites clic droit, vous faites copier, vous allez sur votre bureau, et vous collez. C'est juste en cas, donc là vous mettez Yes, c'est juste en cas de problème, au moins vous avez le fichier de base qui est là, qui est sauvegardé. On va aller sur Camera.cfg, moi ce que je vous conseille, c'est de faire un clic droit sur CFG, et de mettre Ouvrir avec. Vous utilisez une application type Notepad, pour ouvrir le dossier, le fichier Camera.cfg, voilà, et vous allez avoir tout ça qui est ouvert. Alors vous avez ici A.point, donc c'est la position où vous êtes, avec des sortes de coordonnées géographiques. Ce que vous allez faire, ici vous avez 43.72074, vous supprimez le 4. Vous avez retrouvé avec 3.72074, vous devriez avoir ça, d'accord ? Une fois que ça c'est fait, vous enregistrez bien les modifications, ok ? Et vous fermez ça. Alors le dossier, je vais le réduire, et je vais relancer FS2020, pour mettre en pratique maintenant les modifications. Donc je relance le simu. Bon, visiblement, il refait beau. Alors n'ayez pas peur les amis, si vous avez 7... Alors n'ayez pas peur les amis, si vous avez 7 vues, c'est normal, ne vous inquiétez pas. Quand vous pouvez le voir, on est à l'intérieur de l'aéronef, et comme vous pouvez le voir, rien n'est modélisé dans l'avion. Donc c'est pour ça que les vues intérieures dans l'appareil sont quasi impossibles. Vous avez vu ici sur la gauche, j'ai un hublot qui est dessiné. Donc c'est à partir de ça qu'on va sélectionner les vues à partir des hublots, ok ? Donc on pourrait faire des vues sur le train d'atterrissage, moi ça ne m'intéresse pas, donc je vais vous montrer comment on fait une vue, et comment on la sauvegarde. Donc pour vous balader dans l'avion, vous avez les flèches du pavé numérique, donc aller à droite, aller à gauche, descendre, et monter. Si je veux avancer, j'appuie sur la touche Alt, et j'appuie sur la flèche du pavé numérique qui va vers le haut, et du coup ça me fait avancer, ok ? Donc voilà, je peux donc me balader aisément dans mon avion pour aller sauvegarder, ou pour aller me placer pour sauvegarder une vue, ok ? Donc si je veux une vue qui soit assez jolie, hop, au niveau de l'ouverture des volets, voilà, donc je me place avec le bouton droit de la souris que je verrouille, je tourne la tête, je peux si je veux descendre, ou monter, reculer, avancer, voilà, donc je vais reculer un peu, je vais aller à droite, voilà. Alors pour sauvegarder les vues, moi j'ai personnalisé tout ça, et je vais vous le montrer dans la seconde partie de la vidéo, je personnalise donc ma vue, donc je personnalise ma vue, voilà, si maintenant, donc la vue elle est verrouillée, elle a été enregistrée, si je reviens dessus, ça a bien marché, si maintenant je veux changer d'endroit, si je veux aller voir le moteur, et puis aller voir, pardon, le bord d'attaque de l'aile, donc je recule un peu, voilà, vu que j'ai pris une vue côté droit, je vais me diriger côté gauche, côté gauche, et pour avoir une vue moteur, je vais utiliser le hublot que vous voyez, qui est juste en face de moi, d'accord, donc je vais avancer, hop, voilà, je tourne un peu, donc en appuyant sur Alt, et la flèche du haut, petite translation vers la gauche, j'avance, voilà, donc là j'ai une vue sur le moteur, et puis une petite vue sur le bord d'attaque, donc je vais descendre un petit peu la tête, pour simuler un passager qui regarderait par le hublot, voilà, je vais avancer encore un petit peu, je tourne la tête, et là je fais donc ma sauvegarde personnalisée, voilà, c'est sauvegardé, donc je touche, j'appuie sur la touche 8 de mon pavé numérique, j'ai la vue qui est là, la touche 9 qui est là, donc vous voyez que la vue, voilà, parfait, donc la touche 8 ici, la touche 9, la touche 8, c'est parfait, et normalement que c'est tout, je reviens, ça c'est ma position initiale, donc une fois que ça c'est fait, ça a enregistré les vues, on va pouvoir quitter à nouveau le simulateur, pour revenir modifier, notre petit fichier, camera.cfg, vous vous souvenez ? Donc je quitte ici, je retourne sur FS2020, donc je vais aller dans MFS ici, allez, j'ouvre, AppData, Local, Packages, Microsoft, la simulateur, c'est le même cheminement que tout à l'heure, on va aller dans Community, et je vais descendre sur Flybywire Aircraft A320 Neo, j'ouvre SimObject, j'ouvre Airplanes, Flybywire A320 Neo, je fais un clic droit sur Camera.cfg, et je lui demande de l'ouvrir avec, une application type Notepad, comme on a fait tout à l'heure, donc je l'ouvre, et ici, vous vous souvenez, A1 pointe, les changements qu'on a fait, c'était juste là, donc je remets, juste devant le 3, je remets le 4, d'accord, et, j'enregistre, je pensais bien enregistrer, donc, regardez ici, le dossier de sauvegarde est là, donc si j'ai un souci, je peux revenir dessus, ça ne changera rien, aux modifications que j'ai fait tout à l'heure, donc là, je suis bien à 43, j'ai bien sauvé, je supprime, une fois que ça c'est fait, on va retourner sur FS2020, et on va confirmer, que tout est bien dans l'ordre, d'accord, allez, donc c'est parti, on va re-sélectionner, toujours l'Airbus A320, quelle que soit la livrée, ça fonctionnera, on retourne sur EBBR, on reprend une gate, et on va quand même se mettre, on mettait au direct, tout à l'heure, on n'y était pas, quand on a fait les modifs, c'est pas grave, on en avait un beau soleil, allez, je vais m'être prêt à voler ici, donc là, j'ai ma vue, excusez-moi, j'ai fermé, FS Realistique, voilà, j'ai ma vue, personnalisée, donc la vue pilote, j'ai la vue sur la tablette, j'ai la vue vers le haut, on va voir si ça a pris, alors voilà, ça c'est très bien, c'est ce que je voulais que ça fasse, vous devriez avoir ça, c'est pas un souci, vous inquiétez pas, ce que vous faites, quand vous avez ça, et bien, vous, vous réavancez, tranquillement, donc faites halt, vous allez chercher votre hublot, c'est encore mieux même, j'ai envie de vous dire, voilà, ça va vous permettre de refaire un peu votre vue, au moins de pouvoir aller jusqu'aux coordonnées géographiques, qu'on a rentré tout à l'heure, alors l'aile droite, elle est ici, euh, l'aile droite elle est ici, c'est ça, voilà, je vais essayer de me tourner sur l'aile, voilà, de m'avancer un peu, donc je vous rappelle pour vous avancer, c'est halt, et les flèches pour monter ou descendre, qui sont au niveau de votre pavé numérique, juste à gauche du pavé numérique, voilà, à la limite c'est encore plus joli sous la pluie, parce qu'on a les, la qualité de la pluie, c'est impressionnant les amis, voilà, donc je me décale un peu, histoire d'avoir une vue sur, hop, sur les volets, je sauvegarde, voilà, je vais essayer de sélectionner la vue, que j'ai sauvegardé tout à l'heure, vous voyez où ça m'amène, ça m'amène ici, ce n'est pas grave, ça c'est tout à fait normal, ça le fait, euh, à la limite ça peut faire une jolie vue, même comme ça, pour ceux qui le souhaitent, moi ça ne m'intéresse pas, du coup je vais avancer jusqu'au moteur, voilà, donc je vais essayer de rentrer dans l'avion, magnifique, on fait le passe-muraille, chose qu'on ne peut pas faire, euh, c'est qu'on ne peut pas faire ça, si vous n'avez pas, euh, modifié comme on a fait tout à l'heure, le fichier de caméra, d'accord, vous ne pouvez pas rentrer dans l'avion en fait, donc là le gros avantage, c'est que si la vue ne vous plaît pas, vous pouvez très bien, la modifier à votre aise, et prendre une autre vue, du coup maintenant vous avez accès, à l'intérieur de l'avion, entre guillemets, donc si vous voulez faire par exemple, une vue, sur, euh, le train d'atterrissage, vous pouvez par exemple vous baisser, voilà, et là vous avez la possibilité, de prendre une vue directe, sur le train d'atterrissage, quand il rentre, du coup on devient, illimité au niveau des vues, alors qu'avant c'était un peu, euh, c'était un peu light, sur les vues, voilà, donc j'avance un petit peu, je monte un chou, et j'avance un peu, voilà, voilà, hop, je vais avancer un peu, voilà, donc là ça me convient, j'ai une vue sur, le bord d'attaque, j'ai une vue sur les moteurs, normalement il devrait s'ouvrir, quand, quand je mettrai les reverse, donc là ça me convient, je sauvegarde la vue, donc, ici j'ai ma vue, là j'ai ma vue, là j'ai ma vue cockpit, donc ça n'a changé en rien, mes vues, ok, voilà, la vue, et la vue, et comme vous pouvez le voir, de l'extérieur, ça n'a pas, en aucun cas, ça a dégradé, euh, le graphisme de mon avion, donc pour les personnes, qui veulent utiliser cette méthode, je la trouve très très bien, elle marche avec beaucoup d'avions, alors je vous montrerai, dans d'autres vidéos, comment on fait, avec d'autres avions, avec la 32NX, euh, maintenant je voudrais vous montrer, comment est-ce qu'on peut personnaliser ces vues, et comment est-ce qu'on peut personnaliser, l'enregistrement de ces vues, sur FS 2020, les amis, donc je vous retrouve, dans la deuxième partie de la vidéo, pensez bien à mettre un petit pouce bleu, à mettre un petit commentaire, ça peut être bien, et puis n'hésitez pas, à faire parler, euh, de nous, de la chaîne, du Discord, du Facebook, histoire qu'on devienne, une communauté encore plus, plus grosse, que ça, je suis sûr qu'il y a plus de 6000 simmers, quand même, qui pratiquent, euh, FS 2020, ou explain, donc n'hésitez pas, à vous abonner à la chaîne, alors, on va voir les vues, les amis, donc je vais mettre Escape, je vais aller dans les options de commande, voilà, je vais aller, principalement, sur mon clavier, d'accord, je vais aller dans Caméra, et je vais aller dans Caméra du cockpit, ici, vous pouvez le voir, j'ai modifié, donc, sauvegarder, mes vues, se fait avec les touches, de 0 à 9, du pavé numérique, le pavé numérique, c'est le pavé qui est, ce sont les touches de 0 à 9, qui est à l'extrême droite de votre clavier, d'accord, donc moi, pour sauvegarder une touche, ce que je fais, je fais CTRL-ALT, plus, une touche du pavé numérique, donc ici, si vous avez autre chose, donc vous cliquez ici, je vais supprimer l'entrée actuelle, comme ça, moi, on fait comme s'il n'y avait rien, je clique ici, et là, je fais CTRL-ALT-9, voilà, et vous validez, c'est tout, ok, si je veux sauvegarder la caméra personnalisée numéro 8, je mets CTRL-ALT-8 du pavé numérique, ainsi de suite, jusqu'à 0, si je veux maintenant, recharger les caméras que j'ai enregistrées, alors moi, en fait, je charge les caméras, toujours avec le pavé numérique, et toujours en faisant 0, 1, 2, 3, etc, donc pour charger la caméra personnalisée 0, si par exemple, ici, pour vous, c'est marqué Z, c'est un exemple, ou bien ALT-Z, donc vous cliquez dessus, vous allez ici, supprimer l'entrée actuelle, et là, vous mettez 0, tout simplement, pavé numérique, validé, ainsi de suite, 1, 2, 3, etc, alors attention les amis, il y a un truc qui est important quand même à dire, ce qu'il se peut que la touche 0 de votre pavé numérique, soit affectée à une autre action, ça se peut que le 0, quand vous appuyez dessus, ça va vous mettre votre vue personnalisée, mais ça va aussi mettre l'avion à piquer ou à cabrer, parce que de base, dans l'FS 2020, vous pouvez utiliser les touches pour pouvoir mettre, pour pouvoir piloter votre avion, ok, donc si vous souhaitez savoir, si la touche 0 est affectée à quelque chose d'autre, vous allez ici à gauche, dans rechercher par entrée, vous cliquez, et vous tapez 0, et là, si je regarde ici, on me dit que 0, il est affecté seulement pour charger les caméras personnalisées, que 0 a été retrouvé pour sauvegarder la caméra personnalisée, mais il est associé à CTRL plus ALT, donc ça ne va rien faire, quand moi je vais appuyer sur 0, on voit que 0 associé à CTRL, il est aussi utilisé dans la gouverne de direction pour aller à gauche, mais il faut que j'appuie sur CTRL, du coup, finalement, ça ne va pas changer grand chose, par contre, si c'était marqué 0, avec par exemple, le gouverne de direction gauche, mais 0, sans le contrôle ici, là, il aurait fallu supprimer, donc pour ça, il aurait fallu faire ça, et puis supprimer l'entrée actuelle, et valider, ok, du coup, je me retrouve avec que ces deux actions, si je veux savoir maintenant, si par exemple, la touche 8, correspond à quelque chose d'autre que ma vue, je mets 8, et là, je vois que 8, vous voyez, ah, le drone l'utilise pour incliner le drone vers le haut, quand je suis en vue extérieure, ça ne me dérange pas, ce n'est pas un souci, si jamais je veux la supprimer, je clique dessus, et je mets supprimer entrée actuelle, et je valide, pensez bien à appliquer et enregistrer vos choix, d'accord, c'est très important, donc j'applique, et j'enregistre mes vues, pareil, on peut en faire une autre, si vous voulez, bah tiens, la touche 9, pour moi, sur le pavé numérique, me permet de regarder, bah, le hublon, on l'a vu tout à l'heure, et regardez ici, au niveau du drone, ça me permet de faire un roulis drone à droite, c'est pas grave, ça ne va pas créer de conflit, quand je suis à l'intérieur de l'avion, c'est pas comme si c'était affecté, à une touche, par exemple, sortir le train d'atterrissage, du coup, à chaque fois que j'aurai regardé mon hublot, le train d'atterrissage serait sorti, donc là, on est tranquille, donc je mets retour, je vais reprendre mon vol, pour me remettre dans l'avion, je vais aller sur ma vue cockpit, disons que maintenant, je veux faire une vue sur le FCU, le FCU, c'est l'organe qui est ici, qui vous permet de gérer, votre avion en vol, quand il est en pilotage automatique, si je veux affecter cette vue-là, la touche 7, de mon pavé numérique, très bien, je fais CTRL-ALT, 7, je reste un peu, je lâche, pour vous montrer que ça marche, je veux revenir en vue pilote, je vais maintenant appuyer sur 7, et j'ai bien la vue, qui est affectée, à mon FCU, si je reviens sur 2, ou même si je rappuie sur 7, vous allez voir, il revient en fait, à la vue précédente, tout simplement, c'est ce qui est bien, ok, 1, chez moi, c'est la vue pour regarder vers la tablette, 3, c'est pour regarder vers le MCDU, et puis 5, c'est pour regarder sur l'Overhead Panel, si je veux, par exemple, personnaliser la touche 6, qui est disponible maintenant, je vais regarder le Pédestral Panel, qui est là, je fais CTRL-ALT, 6, je parle bien du pavé numérique, attention, d'accord, pas des touches qui sont au-dessus de AZ, et pour vous montrer que ça marche, je reviens sur 2, je reviens sur 6, 7, 5, 8, it's raining, et 9, ici, c'est vraiment pas très compliqué, c'est pas très long à faire, si vous avez un souci, n'hésitez pas à m'envoyer un message, moi je vais aller faire un petit vol, avec la 32NX, voir quelles sont les nouveautés qui ont été faites depuis la mise à jour, je tenais à remercier encore tous les abonnés premium, qui sont avec moi sur le projet Sympto Haven Evolution, et qui me permettent d'avancer dans la création de mon entreprise, merci beaucoup aux personnes qui me font confiance, je souhaite aussi remercier SW87, pour son inscription et pour sa confiance, on a beaucoup travaillé ensemble sur son ordinateur, et sur le simulateur, merci beaucoup, je vous souhaite à tous un très très bon samedi, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et pensez toujours qu'on est là pour prendre du plaisir, et pour se divertir, le reste, ça n'a aucun intérêt, à très très bientôt, ciao.